Ça va repartir à l'aventurre, ça prépare à l'aventurre. Mais là, nous traversons la frontière et nous allons en Italie. Et aller faire le Cervigno, le Cervigno. Putain, si on arrive à faire le cerveau en pêche, ce serait quand même un sacré loup, parce que ce n'est pas le plan initial. Ce serait vraiment kiffant qu'on arrive à faire ça. Cervigno, Cervigno. Nous voilà, nous voilà. On va manger la pizza. On est où là ? Et bien là, on arrive face au Cervin, mais il ne se dévoile pas tout de suite. Il se cache le gros coquin. En fait, on cherche de la vie humaine dans Cervigno et on voulait aller trouver un peu des conditions, parce qu'en fait, on va au Cervin, on n'a aucune info sur les condifs de la montagne. On ne sait pas si c'est bon ou pas bon. Il faut optimiser les phases de récup, parce qu'après ça va faire trop mal. Imagine là. Je suis en train de me connecter avec la montagne. Là, je relance. Là, François, il se pose. Là, je réaccélère. Je me retourne. Il est décroché. Deuxième nevé. Là, il est dans les cordes. Et après, je me réveille. Putain, il est minuit. Il faut y aller. Il n'y a aucune motivation. Petite averse l'après-midi. Là, on est vraiment dans une météo parfaite. C'est vraiment un moment d'après-midi agréable. Le bon iso. Pas trop de nuages. Pas trop de vin. Il n'y a que la composition de la cordée qui a chier. Et là, c'est l'heure de la recharge glucidique. C'est très important, la recharge glucidique juste avant le vin. On la boit pour de vrai, t'as bien ? Quoi ? Ce n'est pas François qui va la replier. Ah, pour décapsuler une binouze. Je ne sais pas. Là, il y a du monde pour replier une corde. C'est qui a plié ça comme une merde, là. On dirait qu'on était à la bourre au début du midi. Coupe-là. De toute façon, on s'en branle. Il n'y a pas besoin de tout ça. Aucun scrupule à te dire porte la corde. Porte la corde. Ce n'est même pas une question. C'est porte la corde. Voilà. Et là, je n'ai aucune fierté de me dire C'est quand même toi qui ça s'est apporté ? Non. Quatre tonnes. Passons de la nuit. Bonne chance, Nico. Ça, c'est pour toi. T'inquiète, on pense à toi. On va dormir une demi-heure. Il fait déjà jour, en fait. Sur le restaurant, il fait déjà jour. On va fermer les yeux un peu, un peu. Et dans trois heures, on se réveille. Qu'est-ce qu'on fait ? On dort ou on y va d'un coup, là, comme ça ? Putain, là, 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 ça va partir fort, là. Comme un pied sur une toile cirée, là, à deux heures du mat, là. Je vais partir petit fou, là, avec mes bâtons de trailer. Que personne ne renfle, sinon, je pète la gueule. Il est trop court, ce matel-là, là. Ça va faire le coup du lapel, là, si je dors. Écoute, Nico, je vais dormir un billet. Si tu peux dormir ailleurs, ça m'arrache. Mal dormi. Franchement que ça n'a pas duré longtemps, la nuit. Il faut vraiment aimer, là. Putain, il pleut. C'est ta faute, ça. Sortez des parapluies. Putain, mais c'est vraiment de la vraie pluie, quoi. C'est même pas... On se refou un peu au plumard. Dès que ça arrête de pleuvoir, on file. Mais là, on va pas se tremper la gueule pour... En plus, si c'est une inverse d'un quart d'heure et qu'on est trempé, on aura rien gagné. C'est parti. Allez, on file la vie pour revenir la 14e fois. Faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Faut y aller, faut y aller. Faut y aller. La pluie, c'était histoire de... de faire un petit tri sélectif avec les plus faibles, mais on s'est pas fait avoir, là. Hop. Ce goudron, avec ses chaussures de trail. Ça va partir un trailer. Trois heures, ouais. Trois heures, on file, hein. Elle est belle, la vitrine. Tu sais qui je suis, moi ? Ouais, là, là, c'est parti, là. Ah, j'arrive pas à décrocher le mec derrière, là. Faut pas se presser, c'est que le début, il a le temps de le couler des bielles, hein. Le temps joue en ta faveur. Quatre, neuf minutes. Qu'est-ce que c'est le morceau du linceul, là ? Là, il y a un monodois, là. Tu le prends bien, là. Tu vas chercher en opposition. Hop, là. C'est beau, c'est beau. Full moon. Là, on a passé le premier refuge orienté. Et là, ça s'arrédit un peu. On va rentrer dans la partie avec les petits glaciers suspendus. Sur le col du Lion. Une version un peu... Alpine. Ce serait ironique. Allez, faut foudre. On met les faut foudre. Et clac. Voilà le boulot. Cinq heures du mat. 1400, 1500 de dénive. Les nuages se barrent. Ciel bleu. Toujours un peu accroché là-haut, mais normal, il y a un peu d'humidité. Pas de vent pour l'instant. On n'est pas sortis au col. Nous arrivons sous le col du Lion. Il y a un peu de glaciers là-bas. Pas encore demain qu'on fera du trail là-haut. Montage. Malgré les bateaux. J'ai une enceinte. Il y a un peu de calories. Col du Lion, refuge des Karelis. C'est parti, c'est parti. 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 Bien joué. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a empaillé des chaises à la descente. On a dû faire un truc, je sais pas. On a dû s'endormir, faire une sieste. Non, mais après c'est... C'est le genre de voie où les descentes sont super longues. Et c'est pas du tout plus rapide que la montée. Donc voilà, ça c'est vérifié. C'était bien bien cool de partager cette voie ensemble. Moi, depuis tout jamais, je rêvais de faire de Servin. Et de le faire avec vous deux, franchement... J'ai presque les larmes qui me viennent. Non, j'éconne. Du coup, ça fait combien de temps là qu'on est partis ? 16h. 16h. Jamais ça s'arrête. 16h53 qu'on est partis. 2800 mètres de dénive. Et là, par contre, putain, on a rien mangé. On est partis sans rien comme bouffe. Deux gaufres de Liège, là. Là, je rêve d'une gnocchi, là. J'étais là. Moi ! C'est génial ! C'est ta journée, là ! 18h de balade. Voilà, pas déçu au moins là. On voulait partir du bas. Je pense que là, Mitch, il va vraiment être content de sa petite journée. Une petite sortie pépouze en alpinisme comme il les aime. Ça fait plaisir. Magnifique. Bah, il court encore, hein ? Il court encore, ouais. Putain, mais quel athlète ! Il vient de signer son retour. Parmi les plus grands. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Vous êtes Michel-Lanne ? J'adore cette nuit. Voilà. Le plus grand heureux, 2h15. C'est Seitdem. Pile à l'heure. Ah bah, c'est l'heure qu'on avait prévue, non plus. Quelle ? 21h15. 18h de balade. Ouais. Les gens qui applaudissent et tout, ils sont où ? Voilà, voilà ! Merci pour cette petite journée ! Rêve de gosse ! Voilà ! Petite journée quoi ! Allez, à demain ! Ça fait plaisir de te voir bailler là ! Il est fatigué ! Ah putain ! Je n'ai pas bien dormi cette nuit ! Je vois ce qu'il s'est passé ! Il s'est passé un truc, je me suis couché hier soir à 22h et là on arrive, c'est 22h ! Pour le coup, la fringale, elle n'est pas surjouée ! Remarque ! Avec un animal pareil ! Voilà, on a le thème de l'épisode ! Finalement, pas besoin de chercher trop loin ! Fringale ! Tout simplement ! Je suis défait ! Je garde mon caisse parce que... Ouais ! Je garde mon caisse parce que...